La pause déjeuner pour France, c'est l'occasion de taper quelques balles aux practices du Paris Country Club. Mais le temps est compté. Stop, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais taper plus vite encore. Mais parce que je n'ai pas le temps. Alors c'est très pratique, c'est à côté de mon bureau, mais moi j'ai qu'une heure pour me chauffer. J'ai qu'une heure pour golfer, pardon. Donc autant te dire que je n'ai pas le temps de m'échauffer et qu'il faut que je les enchaîne. Alors c'est encore plus parce que tu n'as pas le temps qu'il va falloir t'appliquer quasiment sur chacune des balles. Ah, je ne m'applique pas alors ? Peut-être pas toutes les balles, mais je ne sais pas, tu es arrivé de quoi. Depuis une minute, tu en as déjà tapé cinq balles. Ben oui, il faut que ça aille vite. Le golf de France, en ce moment, c'est un peu le chantier. Elle va aux practices au bout de deux balles. Elle ne sait plus quoi faire, elle est perdue. Il est vraiment temps de remettre de la structure dans tout ça. Donc moi, ce que je te propose, c'est de construire avec toi, sur 40 balles qui composent un saut, par petit tas de 10 balles, une séance organisée où chaque balle aura son objectif. Chaque tas et un exercice. Voilà, et un objectif. Premier objectif, que les mains trouvent leur place sur le club. C'est ton échauffement du golfeur qui n'a pas le temps. Donc tu prends ou le sandwich ou le pitching wedge, c'est-à-dire dans les clubs ouverts, les clubs courts. Ok, pour mon échauffement ? Pour ton échauffement. Sur toutes les balles, tu vas reprendre le protocole qu'on a appris avec le petit nœud, tu te souviens, le petit nœud qu'on a mis maintenant dans le grip pour lier la main droite à la main gauche. Ici, tu viens lier ton index, voilà, et ton petit doigt. Et tu laisses les mains prendre leur place sur le club, prendre leur place sur le grip. Tu mets des balles et par des petits mouvements, tu brosses le tapis et tu me fais des petits coups, 20, 30 mètres, 40 mètres, tout en légèreté. Voilà, tu mets un peu de corps. Tes pieds n'ont pas besoin d'être aussi écartés. Voilà. Et souviens-toi ce que je t'ai demandé, même sur ces petits coups-là, on se force à finir vers la cible. Ça chauffe, les poignets se mettent en action, la rotation se met en action, tu es en train de dérouler le bas du corps. Là, c'est parfait, tu vois, en plus, tu te rends compte que tu tapes plutôt des bons coups, comme ça. Et ça m'échauffe gentiment les poignets, les bras, tout ça. Voilà, exactement. Avec des petits coups de... Tu es en train de monter en température, gentiment. Voilà. Échauffement express, check. J'ai fini ! Ta numéro 2. Donc là, tu changes de club, tu montes un peu, tu es dans la gamme des wedges, tu peux monter 9, 8. Toi qui viens du tennis, il y a un truc qui te parle, c'est le coup droit, le coup droit long de ligne. C'est le bras, l'épaule et le corps qui finit vers la cible. C'est exactement la même chose avec le club. Simplement, ton focus, c'est de finir avec l'épaule droite le plus vers la cible possible. Et ça, le facteur X, c'est le genou droit qui finit connecté au genou gauche. Ton point d'attention sur les 10 prochaines balles, c'est genou droit connecté au genou gauche et on garde la pose finale. On peut passer au troisième tas, direct. Allez, on enchaîne. Je pense que c'est une séance qui fera date dans ses progrès. Elle a tapé 80% de bonnes balles. Oh là là ! Garde ce tempo, exactement. Troisième saut. On passe à la partie technique. Maintenant, on te connaît bien, on t'a déjà donné des cours, etc. On a identifié l'endroit où tu as le petit bug. Quoi ? J'ai un bug, moi ? Tout petit bug. C'est sur ta prise d'élan. Sur ta prise d'élan et notamment sur les 80 premiers centimètres. Tu peux de temps en temps arracher le club du sol, aller vers le haut et forcément au retour, ton club arrive de manière trop verticale et tu fais des tops. Donc on va simplement travailler sur les 80 premiers centimètres pour que tu gardes le Y formé par tes bras et par le club le long du sol. Allez, 80 centimètres. Tu places le club dans le nombril. Tu viens prendre ton grip ici, bras allongés. Tu reprends ta posture et tu vas sentir que tu démarres ton swing sur 80 centimètres tout ensemble. Voilà, fantastique. Exactement. Toi, ta tête, elle continue à regarder la balle. Ah, comme ça. Mais tu as le milieu qui fonctionne. Voilà. Ça part des abdos, c'est parfait. Tac, ici. Voilà. En fait, c'est pour éviter de l'emmener là-haut. Voilà, exactement. Là, tu as le bon feeling. Tu tiens ta tête qui regarde la balle. Parfait. Le focus sur le démarrage avec un take-away beaucoup plus passif lui fait énormément de bien et toutes ses qualités naturelles ressortent dans la traversée. Juste ce démarrage-là. Pam. Pas plus loin, quoi. Voilà. OK. Allez, t'en fais un à blanc. Voilà. Et bam. Marche bien, cette histoire. Ça me plaît, ça. Ça vous plaît ou pas ? Je regarde bien la dernière. Non, ben, vas-y, tranquille. Tu vois ? Il y a un en France. Tu avais dit. Alors ? Oh là là, qu'est-ce que ça va être le quatrième saut ? Un petit truc en prépa mental sur le golf. J'en fais trop. En golf, il faut avoir la tête où on a les pieds. D'accord ? Donc, il faut être dans l'instant. Donc, jamais annoncer quelque chose avant de l'avoir... Ah, ce que j'ai fait, là, c'est pas bien ? Ben, regarde, j'ai réussi. C'est pas mal, mais tu verras sur le parcours. Et pas rester non plus sur un truc que t'as fait qui était pourri à la balle d'avant. T'as un truc à faire au moment où tu es là avec une seule balle. On rentre dans chaque coup. D'accord ? D'accord. Ni prévoir, ni ruminer. Là, maintenant, milieu de tes pieds. Il me fait engueuler. Quatrième paquet. Alors, celui-là, c'est le paquet perf. Donc, ce que tu vas faire, tu vas, à chaque balle, te fixer un objectif de cible différent. Tu vas même déstructurer un peu ton tapis. Et pas simplement taper dans le sens du tapis, mais taper une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Et ce que je te demanderais sur ces dix balles-là, c'est de changer de club à chaque fois. D'accord. Tu tapes un petit club, tu montes sur ton hybride que t'as pas encore tapé. Pourquoi pas ? On met la balle sur un tee, tu tapes un drive, etc. Ça doit ressembler à la vraie vie, ça doit ressembler au golf sur le parcours. Aujourd'hui, elle a pris beaucoup de plaisir en réalisant beaucoup de bonnes balles. Elle va revenir plus facilement aux practices. Allez France, on compte sur toi, prépare-toi bien pour la prochaine séance au Golf National, sur l'aigle cette fois. Bon, donc pour résumer, je viens ici avec mon saut, j'ai une heure, je fais mes 4 exercices de 10 balles. Et j'essaie de pas y passer trop de temps. Faut que j'aille bosser, merci Patrice. Allez vite, je suis à la bourse.